gérer la vengeance de son ex alors c'est une situation qui est parfois difficile c'est vous vous souhaitez récupérer votre ex et votre ex est plutôt dans la vengeance avec vous votre ex est méchant ou méchante avec vous et là vous ne savez pas trop comment gérer cette situation alors la première chose que j'aimerais vous dire c'est que généralement lorsqu'un ex veut se venger cela mentionne une souffrance votre ex ne se venge pas par plaisir généralement lorsqu'on n'a rien à reprocher à une personne lorsqu'on n'en veut pas une personne on ne cherche pas à se venger lorsqu'on est heureux on vit sa petite vie et on ne perd pas du temps à se venger parce que c'est énergivore du moins cela prend du temps et on n'est pas dans des émotions positives donc ici c'est que votre ex vous en veut soit par rapport à des actions durant la relation et là je pense essentiellement à une infidélité ou un gros mensonge soit à vos actions post rupture et là vous le savez c'est les interdits de la reconquête amoureuse parce que bien souvent vous vous trouvez ça mignon de montrer votre amour d'être dans l'illusion de l'action d'être en demande etc mais pour votre ex c'était tout fort et au bout d'un moment votre ex en a un peu marre de votre manège que vous soyez dans le déni de la rupture amoureuse que vous ne compreniez pas que c'est une séparation et donc que vous ne respectiez pas le choix de votre ex de prendre un autre chemin qui est sans vous donc déjà premièrement identifier les causes potentielles de la vengeance de votre ex la deuxième chose que je voulais vous dire c'est que généralement lorsqu'on se venge c'est pour faire mal ou en tout cas à minima pour faire réagir l'autre et donc que se passera t'il si vous montrez de l'indifférence vis-à-vis de la vengeance de votre ex alors je sais que c'est pas toujours évident puisque c'est parfois cela fait mal parfois on se dit mais pour qui il ou elle se prend etc et donc on a envie de réagir et donc on est aspiré par nos émotions négatives et c'est bien souvent une erreur si vous montrez que toutes les actions de votre ex ne vous touche pas que vous êtes indifférent au comportement de votre ex je peux vous dire que bien souvent votre ex va s'arrêter parce que son objectif justement c'est de vous faire réagir et si vous vous montrez que vous êtes indifférent à ses comportements votre ex va très vite s'arrêter donc ici même si ce n'est pas facile je vous conseillerais de rester imperméable au comportement de votre ex bien évidemment dans la limite de l'acceptable le troisième point que j'aimerais aborder avec vous c'est également comprendre que la vengeance de votre ex elle sera temporaire alors je sais bien que lorsque l'on la vit ça nous paraît interminable mais votre ex ne va pas vouloir se venger à vitam aeternam c'est épuisant de vouloir se venger je vous l'ai dit en introduction c'est énergivore on est aspiré par des émotions négatives et avec le temps très rapidement on arrête surtout si en plus vous montrez imperméable à ces comportements là votre ex va arrêter très rapidement sa vengeance l'erreur ici ça serait de renchérir de vous tu me fais une mauvaise action je t'en fais une mauvaise et ainsi c'est l'escalade ça c'est ce n'est pas le bon comportement à avoir même si je sais que ce n'est pas toujours évident mais en tout cas sachez que les émotions négatives de votre ex vont se tasser avec le temps et enfin je terminerai cette vidéo en vous disant de malgré tout de vous méfier des propos rapportés par des connaissances communes ou même des connaissances lointaines de votre ex il faut faire attention parce que bien souvent les propos rapportés seront déformés amplifiés ou ce qu'on peut appeler le téléphone arabe et du coup forcément vous vous allez vouloir réagir alors que votre ex vous n'avez pas l'intentionnalité de votre ex dans des propos rapportés si vous préférez et donc attention à cela parce que parfois il y a des amis qui vont vouloir mettre de l'huile sur le feu et parfois maladroitement ils vont vous rapporter des propos et votre ex ce n'est pas tout à fait ce qu'il ou elle voulait dire donc il faut faire attention à cela et sur les propos rapportés je vous conseillerais d'entendre mais de ne pas réagir ou en tout cas de ne pas montrer que cela peut vous affecter en tout cas sachez je vous le redis que la vengeance de votre ex ne va pas durer bien longtemps et vous si vous montrez que cela ne vous touche pas et que vous vous reconcentrez sur vous à travers vos changements de la nouveauté que vous avancez dans votre vie c'est ça qui fera la plus belle vengeance potentielle que vous pourrez avoir sur votre ex parce que si vous montrez que vous êtes heureux si vous montrez que vous avez surmonté la rupture amoureuse votre ex ne croit que sa voix vaincue que vous souhaitiez récupérer votre ex ou non allez messieurs dames je compte sur vous abonnez vous à ma chaîne si vous l'avez pas encore fait n'oubliez pas le classique pouce bleu qui fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt avec james d à bientôt